Après le récent mariage de leur fille, Pakaloi et son épouse ont reçu de la famille du marié des ignames de différentes variétés que ce vieux sinéonné s'est identifié à vue d'œil. Là, j'avais déjà une centaine de variétés de ignames. Il nous confie pouvoir en reconnaître plus d'une cinquantaine, mais admet que ce n'est pas facile, car souvent, une variété peut se décliner en plusieurs sous-variétés. Il ajoute que les difficultés, les changements que le pays et le monde entier traversent aujourd'hui viennent nous rappeler à quel point ce patrimoine est important. Nous, on est là éduqués, on est dans notre pays, important pour garder et puis important pour connaître et puis marquer dans votre papier. C'est justement dans cette démarche que s'inscrivent les membres du Centre d'appui au développement rural, en travaillant sur la création d'un catalogue numérique d'ignames. Je suis en train de choisir le numéro qui correspond à l'igname où j'ai choisi. Nathalia doit relever avec précision les différentes caractéristiques des plus de 80 variétés récoltées. La qualité de l'igname, la forme de l'igname, les premiers bourgeons et la couleur de l'igname. Plus tôt, le vieux Calloy nous disait qu'il fallait donner envie aux nouvelles générations de s'intéresser à leur culture. Pour le directeur du Centre, cela peut peut-être se faire via ses nouveaux outils. L'objectif, c'est de pouvoir avoir un descripteur et puis à partir de, pourquoi pas créer une application par exemple. Il y a des idées un peu folles qu'on a eues, mais créer une application qui permettait de pouvoir être une igname. La préservation de ce patrimoine doit aussi servir à cibler des variétés pour répondre aux défis alimentaires, commerciaux et climatiques. D'autant plus qu'en un siècle, sur près de 200 variétés différentes sur l'île, au moins la moitié aurait déjà disparu. Il y a des noms de variétés qu'on ne retrouve plus, qu'on n'a plus jamais retrouvés. Il y en a d'autres qu'on retrouve, mais qu'on retrouve sur la Grande Terre. Justement, il y a des gros producteurs de saumonciers qui font ce travail-là de conservation, qui après le revendent encore. Les plus gros acheteurs de saumonciers sur la Grande Terre, c'est le Jean-Désir. Grâce à ce travail mené en partenariat avec la Décale, l'IAC ou encore la Chambre de l'Agriculture, le Centre d'appui au développement rural loyalcien espère dans le futur pouvoir comparer les variétés selon leur région de provenance, mais surtout pouvoir préserver et développer ce patrimoine pays.